Bonjour à tous et c'est MangaLimFan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review, une manga review, sur le tombe 100 de One Piece, publié bien entendu chez nos amis Eglena. Tombe 100, déjà, il me semble que c'est hier que je lisais les chapitres en ligne, mais c'est pas vrai, c'est déjà un petit moment qu'on a lu ces chapitres là, et ça fait du bien comme d'habitude de se refresh avec un volume. Donc on reprend sur le raid d'Onigashima, on reprend avec Sanji qui est prisonnier, qu'il va appeler Robin, on reprend après ça avec tout le monde qui essaye de contrer le virus de Queen, Chopper en fait, qui essaye de contrer. Et des planches, encore une fois, totalement impoustouflantes de la part d'Oda, mais totalement brouillon à quel point des fois tu te dis, mais où je suis-je, qu'est-ce qui se passe? Essaye de le lire dans le volume qui te permet de faire, ah ah, j'ai mieux suivi qui est où, qu'est-ce qui se passe, je le dirai jamais assez. C'est le fun de voir Chopper frapper Queen, c'est l'un des moments forts du tombe. Mais après ça, on a surtout le retour du pire personnage qui existe, qui est Kanjuro. Kanjuro m'énerve, il est pas mort. En même temps, les neuf fourreaux, ben, sont pas morts non plus, pis ils souffrent en tabarouais. Kiku va même encore se faire transpercer, et tout. Mais le meilleur moment du tombe, c'est vraiment dans le milieu, où on retourne sur le toit, et c'est le fun de voir Kaido se battre contre Luffy, Lazoro, et Kid, et Killer, et Big Mom qui est dans le toit aussi. Et le retournement de situation sur Big Mom, plus tard dans le tombe, est vraiment sympathique à voir. Il y a une belle petite touche qui montre que Big Mom n'est pas qu'un monstre. Elle a un petit peu d'humanité. Le tombe est très sombre pour Luffy en fin de tombe, sans l'être. Luffy qui tombe en bas du dôme, il se ramasse dans l'eau. C'est donc plein de mystères pour le tombe 101 de qu'est-ce qui va se passer avec Luffy. Moi je le sais, ceux qui l'aient en ligne le savent. Mais ce qui s'en vient est encore meilleur que ce qu'on a dans cette tombe-là. Un tombe 100 qui est mémorable sans l'être. Parce que si ça va être le tombe 100, c'est pas genre des événements importants. Le chapitre 1000 était bien plus haut que ce qu'il y a dans cette tombe-là. Donc pour moi, le tombe 100 se mérite la note de 8 sur 10. C'est la raison que c'est sympathique, mais sans plus. C'est ma grande fan, Goudi ! A la main ! Bye !